Pas du tout, pas du tout, le problème est qu'aujourd'hui le handball se retrouve en vedette parce que l'actualité sportive effectivement ne nous a pas permis de vivre d'autres événements. Alors disons que le handball français grâce à l'équipe de Gany, championne de France, se retrouve en coupe d'Europe face à l'équipe portugaise. Heureusement que c'est en coupe d'Europe depuis, il ne faut pas être trop restrictif. Si on faisait que les sports de très haut niveau et de très haut spectacle, on ne s'en sortirait pas. Oui, mais disons que le handball ne s'est pas encore huissé au niveau du grand public parce qu'il y a beaucoup de raisons. Alors la première, je vais vous la donner. Pourquoi nous sommes à Argenteuil aujourd'hui alors que l'USM Gany est championne de France et dispose d'un gymnase à Gany devant son public ? Eh bien, voilà, la raison est simple, c'est que beaucoup de gymnases, et là je m'adresse aux architectes qui construisent des gymnases de type B, je crois, Eh bien, la surface de handball est réglementaire de 40 mètres sur 20. Eh bien, les gymnases comme Gany et comme bon nombre de gymnases de la région parisienne sont de 38 mètres sur 18. Deux petits mètres de plus en chaque sens. Allez-y, messieurs. C'est ainsi que Coubertin, par exemple, n'est pas réglementaire pour les matchs internationaux. Ça va surprendre beaucoup de téléspectateurs, mais le gymnase Pierre de Coubertin à Paris, qui est le plus vieux gymnase de France, je crois, n'est pas réglementaire pour le handball. Alors, nous sommes aujourd'hui à Argenteuil, eh bien, pour la bonne et simple raison que ici, au moins, on peut jouer dans des normes réglementaires, 40 mètres sur 20. Et vous voyez actuellement l'équipe de Gany qui mène au score 6 buts à 4 face à un sporting club de Lisbonne, une équipe portugaise qui essaie, bien entendu, de résister à une équipe française qui dispose tout de même de l'ossature de l'équipe de France. Je veux parler de Courriol, Méjean, Serinet, Caio, Germain, Noué. Ce sont des garçons qui ont évolué en championnat du monde B, donc qui se connaissent parfaitement bien. Vous les voyez ici avec notamment Serinet qui a tenté sa chance face à un gardien de but portugais, Carlos da Silva, qui va peut-être vous surprendre par son non bon point. Et pour ce match retour, il n'y a pas eu de surprise. Gany avait déjà 11 buts d'avance à la mi-temps. Aussi en deuxième période, tous ont été de la fête. Un but à l'image de Garnier. Le handball a modifié ses règles. Cela a permis de voir des buts, beaucoup de buts et à Courriol d'en marquer 3, dont celui-ci sur une passe de Noué. L'antillade Gany a été l'un des meilleurs joueurs de la rencontre, mais il n'a pas été le meilleur buteur, puisque Caio, lui, a inscrit 6 buts. Au cours de la deuxième période, Gany faisait preuve de moindre rigueur en défense. Cela permettait aux Portugais de se créer quelques occasions. Malheureusement pour eux, elles n'étaient pas toutes transformées en buts. Et sur la contre-attaque qui suivait, c'était Gany qui marquait en deux temps. Finalement, Gany battait le Sporting de Lisbonne 32 à 22 et se qualifiait pour le deuxième tour de la Coupe d'Europe au grand désespoir du gardien portugais.